Après cela, l'imam appella sa tante paternelle à Ado Mathieu et lui dit « Oh toi tante, découvre-moi avec deux couvertures blanches et sache que je t'ai donné un fils qu'il n'a jamais donné à personne d'autre au monde. » Il appella sa soeur, parente à lui du côté maternel. Ndiaye Diaw lui dit « Donc ouvre-moi avec deux couvertures neuves et sache que je t'ai donné un frère qu'il n'a jamais donné à personne au monde. » Il appella ses deux siestes épouses et leur dit « Oh toi sieste Fatima et toi la vertueuse femme, soyez patientes, Dieu vous a donné un mari qu'il n'a jamais donné aux autres femmes. » « Il vous fait savoir que vos anciens compagnons l'imam est différent de celui-ci car Dieu a fait ce qu'il a voulu. » « De par sa volonté, il m'a placé au-dessus des créatures. » « Il m'a chargé d'appeler les hommes et les djinns pour les guider vers lui. » Après cela, l'imam se mit à appeler s'adressant aux hommes et aux djinns, les exhortant à répondre à l'appel de Dieu. Il répétait à autre voix « Venez répondre à l'appel de Dieu. » Et déclara « Quiconque autre que moi lance un tel appel ne pourra le répéter plus d'un an. » Il ne cessa de prononcer une huit jours les noms ou attributs du Créateur, publiquement et en privé. Il se mit à pratiquer inscripuleusement les prescriptions religieuses d'obligation divine et celles décollant de la tradition de Mohamed. Il exhorta ses proches et ses compagnons, hommes et femmes, adultes et enfants, sans description à faire d'eux-mêmes. Il ne laissa aucun membre de sa famille se comporter selon son bon plaisir. Dès qu'il lança son appel, Dieu lui accorda quelques phénomènes miraculeux, qui apparaient nettement aussi bien à ceux qui le suivaient qu'aux autres. Parmi ces phénomènes, c'est-on l'odeur parfumée qui exhalait de lui, de sa maison, l'odeur plus agréable que le parfum Siki, qui se dégageait aussi de sa mosquée et des chapelets de ses compagnons qui, constamment prononçait les attributs de Dieu et se maintenait dans une parfaite propreté spirituelle. Dès que son appel fut connu de tous, il y eut des gens qui crurent et le rejoignirent et d'autres qui restèrent dans le doute, comme cela s'est toujours produit dans les temps anciens. Chaque fois que notre voie de Dieu apporte un message divin.